Donner de la voix, les éditions Le Tripode, un rendez-vous proposé par la librairie La Carline. De ces rivages vides, il m'est surtout resté l'abondance de ciel. Plus d'une fois, je me suis senti infime sous ce bleu dilaté. Nous étions sur la plage jaune, comme des fourmis au centre d'un désert. Et si maintenant que je suis un vieil homme, je passe mes jours dans les villes, c'est que la vie y est horizontale, que les villes cachent le ciel. Là-bas, en revanche, nous dormions la nuit à l'air libre, presque écrasés par les étoiles. Elles étaient comme à portée de main, et elles étaient grandes, innombrables, sans beaucoup de noir entre elles, presque crépitantes, comme si le ciel eût été la paroi criblée d'un volcan en activité, qui eut laissé apercevoir par ses trous l'incandescence interne. Ma condition orpheline me poussa vers les ports. L'odeur de la mer et du chanvre mouillé, les voiles raides et lentes qui vont et viennent, les conversations des vieux marins, les parfums multiples d'épices et l'amoncellement des marchandises, prostituées, alcooles et capitaines, bruits et mouvements, tout cela me berça, fut ma maison, servit à m'éduquer et m'aida à grandir, me tenant lieu, pour aussi loin que remonte ma mémoire, de père et de mère. Garçon de course pour putain et matelot, porte-fait, dormant de temps en temps sous le toit de quelques parents, mais la plupart du temps sur les sacs des entrepôts, je m'en fus, laissant peu à peu derrière moi l'enfance, jusqu'au jour où l'une des putains paya mes services d'un accouplement gratuit, le premier en l'occurrence, et où un matelot, au retour d'une commission, récompensa mon zèle d'un verre d'alcool. Ce fut ainsi que je devins, comme on dit, un homme. Déjà les porcs ne me suffisaient plus. Il me vint une faim de haute mer. L'enfance attribue à son ignorance et à sa gaucherie l'incommodité du monde. Il lui semble que loin, sur la rive opposée de l'océan et de l'expérience, le fruit est plus savoureux et plus réel, le soleil plus jaune et plus amène, les paroles et les actes des hommes plus intelligibles, plus justes et mieux définis. Enthousiasmé par ces réflexions, qui étaient aussi la conséquence de la misère, je me mis en campagne pour m'embarquer comme mousse, sans trop me préoccuper de la destination que j'allais choisir. L'important était de m'éloigner du lieu où j'étais, vers un point quelconque de l'horizon circulaire, fait de délices et d'intensité. A cette époque, la mode était aux Indes, car cela faisait quelques vingt ans qu'on avait découvert de pouvoir les atteindre par le ponant. De là-bas revenaient des bateaux chargés d'épices, ou en piteux états, après avoir dérivé sur des mers inconnues. Dans les ports, on ne parlait pas d'autre chose, et l'idée fixe donnait parfois un air d'aimant aux regards et aux conversations. L'inconnu est une abstraction, le connu un désert, mais le connu à demi, l'entreaperçu, est le lieu parfait où faire onduler désirs et hallucinations. Dans les bouches des marins, tout se mêlait. Les Chinois, les Indiens, un nouveau monde, les pierres précieuses, les épices, l'or, la cupidité et la fable. On parlait de villes pavées d'or, du paradis sur terre, de monstres marins qui surgissaient soudain de l'eau et que les marins prenaient pour des îles, au point qu'ils débarquaient sur leur dos et campaient dans les infractuosités de leur peau pierreuse, et écailleuses. J'écoutais ces rumeurs avec étonnement et battement de cœur, me croyant, comme tous les enfants, destinés à toutes les gloires et à l'abri de toute catastrophe, à chaque nouvelle relation que j'entendais, qu'elle fût heureuse ou terrifiante, mes envies d'embarquer augmentaient. Enfin, l'occasion se présenta. Un capitaine, l'un des plus grands pilotes du royaume, organisait une expédition au Moluc, et j'obtins de me faire engager. Sous-titrage Société Radio-Canada